salut youtube c'est la team skier atroce on est vraiment ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo on a eu une semaine du tonnerre il a fait beau tous les jours franchement c'était le pied et je pense que si vous êtes comme moi à bloc remonté gonflé comme des baudrive voilà on se retrouve non pas pour une ouverture de booster mais plutôt pour une vidéo top 10 holographique du bloc noir et blanc pour accompagner cette vidéo je vous ai fait un petit tableau voilà que vous devez avoir sous les yeux qui reprend toutes les extensions présentes dans le bloc noir et blanc avec le nombre de cartes total ainsi que le nombre d'holographique le nombre d'ex le nombre de full art et le nombre de secrètes alors si je vous ai préparé ce petit tableau c'est surtout pour vous annoncer les prochaines vidéos aussi que j'avais envie de vous faire on va commencer aujourd'hui par le top 10 holographique et je vous proposerai dans la semaine qui vient le top 10 des cartes ex du bloc noir et blanc le cas le top 10 des full art et les 10 plus jolies secrètes du bloc noir et blanc voilà pour le programme les pokébox ne sont pas arrivés je pense que lundi elles sont dans la boîte aux lettres en attendant ne boudons pas notre plaisir de regarder ces jolies cartes cette carte ne fait pas partie du du classement c'est une holographique de x y vous l'avez reconnu c'est le coiffurelle que j'ai eu énormément de mal à avoir et si je l'ai dans les mains aujourd'hui c'est pour faire une petite dédicace une dédicace à pitch ja voilà je te remercie de la confiance que tu m'attribues on s'est connu il ya quelques mois sur ebay une simple relation on va dire commerciale de vendeur à acheteur et de d'acheteur à vendeur depuis on a fait du chemin on on correspond depuis des mois et je te remercie vraiment du fond du corps de la confiance que tu m'attribues voilà ça n'enlève rien à la valeur de ta carte que j'ai eu par hasard dans l'ouverture des tripacs mais je te remercie cette carte est très belle et je la mets dans ma collection voilà il ya quelques mois donc en mois de novembre novembre octobre novembre précisément 2013 j'ai racheté des classeurs des portfolios je voulais complètement réorganiser toute la collection et ça m'a donné ça m'a donné l'occasion mais je le savais déjà de constater qu'on a quand même énormément de chance dans ce bloc noir et blanc alors on peut être nostalgique de certaines générations quoi qu'il en soit les cartes du bloc noir et blanc sont quand même super jolies et pour illustrer ces propos je vous propose les 10 plus jolies cartes holographiques du bloc noir et blanc classé 10e de ce classement la première des 10 cartes ce superbe zoroark de l'extension noir et blanc donc on a le petit damier ici en bas de la carte à droite superbe carte avec une superbe harmonie dans les couleurs entre les violets et les rouges zoroark qui est un qui est très très joli donc 10e de notre classement la deuxième de ce classement c'est ce sublime majaspique voilà deux frontières franchies la 13e du 7 un chef d'oeuvre tout simplement là aussi pareil les couleurs qui se marient superbement bien entre les verts et les bleus et le majaspique qui vient en avant plan une carte que j'adore particulièrement la huitième alors une carte plutôt inattendue qu'on était tous tous très contents d'avoir dans nos collections c'est une carte dresseur mais une carte dresseur holographique donc la gaietisse que vraiment je pense que pour la plupart d'entre vous vous avez aimé donc un effet holographique sur la bande en bas de la carte un effet holographique à l'intérieur de la carte la 101e de l'extension Glaciation Plasma superbe carte vraiment j'adore cette carte on enchaîne avec Meloetta de Frontières Franchies là encore un véritable chef d'oeuvre le pokémon est très très joli voilà sur ce sur ce fond de de ciel étoilé avec la lune en arrière plan cette carte est vraiment sublime voilà et cette carte c'est la septième de notre top 10 on retrouve en sixième position ce super Mimi Manaphy super joli superbe carte très jolie harmonie avec les bleus puis Manaphy qui est un pokémon en plus qui est très beau de Tempête Plasma on enchaîne avec la cinquième plus jolie carte holographique du bloc noir et blanc ce superbe cryptéro du 7 Explosions Plasma du 7 Explosions Plasma voilà ici superbe carte les effets sont sont vraiment super jolie on a top 4 monaflemythe la 103ème de l'extension dragon exalté alors cette carte quand je l'ai eu dans le display je l'ai tout de suite adopté c'est une carte que j'adore en plus monaflemythe c'est un pokémon qui est très sympa tout comme le col au singe monaflemythe un pokémon de la troisième génération superbe avec les piliers en arrière-plan le plafond rouge la carte, le dessin, l'artwork est super joli on attaque le top 3 holographique avec ce sublime tranchodon une autre pépite toujours dans le 7 Explosions Plasma la 69ème alors ça c'est vraiment une carte explosive voilà c'est le cas de le dire superbe tranchodon c'est un chef-d'oeuvre attention la 2ème de notre classement tout aussi joli que ce tranchodon Tortank superbe carte toujours dans Explosions Plasma je ne vous cache pas que j'ai quand même hésité entre la 1ère et la 2ème place ce Tortank est vraiment c'est vraiment une carte superbe et la 1ère de notre classement il s'agit de garde-voir de Destiné Futur ça c'est une carte dont je suis tombé tout de suite amoureux elle est vraiment superbe bon le pokémon en plus est très beau j'ai un petit peu moins aimé l'extension Destiné Futur mais en revanche cette carte c'est pour moi mais ça reste subjectif vous feriez le même classement vous n'auriez pas les mêmes cartes de la 10 à la 1 ou de la 1 à la 10 c'est comme vous voulez mais pour ma part cette carte est la number 1 la carte la plus jolie la carte holographique la plus jolie du bloc noir et blanc on va dire qu'on a commencé ce top 10 par les cartes les moins les moins recherchées non c'est pas le cas on va dire les moins cotées quoique c'est pas toujours le cas non plus puisque certaines holographiques ont une énorme valeur mais c'est vrai que par rapport à des cartes ex ou des cartes full art on est d'accord dans le classeur elles ont quand même un petit peu moins d'importance voilà on se retrouve la semaine prochaine pour le top 10 des cartes ex des cartes full art et des cartes secrètes on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour l'ouverture des pokébox je profite de la fin de cette vidéo pour remercier tous les gens qui nous suivent ainsi que tous nos abonnés on vous souhaite un très bon week-end portez-vous bien à très bientôt salut à très bientôt 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 Sous-titrage ST' 501